Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Market Update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc on va commencer par le Forex. Ça va être assez rapide puisque je viens de faire la vidéo mais elle n'a pas été enregistrée à cause du PC. Donc je vais faire ça assez rapidement, j'ai plus trop le time. Donc en 15 minutes l'euro USD, il nous a fait un boss. On est revenu dans la POI de l'Industment. On a eu une descente qui ne nous a pas créé de nouveau plus bas, juste une mini chasse. Donc on continue de monter du coup. Là on vient de casser le press action court terme. On va remonter ici, descendre ici pour ensuite remonter là selon moi. Si jamais on casse en dessous des lots, on continue de boss vers le bas mais je ne pense pas vu le rejet qu'on a eu là et l'euro test, on n'a pas réussi à braquer en dessous donc on va aller chercher l'engineer liquidity. L'engineer liquidity qui est ici, 1.08650. Ok ? Donc c'est possible que là on vient de retester ça, qu'on redescende ici, que d'ici on fasse quelque chose comme ça et qu'après on remonte là haut et que de là haut on redescende plus bas. Ok les gars ? Donc ça c'est pour l'euro USD. Ensuite, GBPUSD. On a une descente. Cette descente il n'y a pas de pullback. Ça veut dire que si je veux que ce pullback il valide, il faut qu'il repasse au dessus de tu ailles. D'accord ? Donc là, on a une descente. Si là quand on redescend dans cette POI, on ne crée pas de nouveau plus bas, on monte et on vient chercher cette POI. Ok ? Parce que là court terme, on vient de chasser des liquidités internes et on pourrait remonter là haut dans l'engineer liquidity puisque là on a boss. Ok ? Donc là si on ne crée pas de nouveau plus bas, on monte et on fait ce que je vous ai dit ici. XAUSD. XAUSD c'est la même chose. On vient de casser le lot précédent. Là, c'était mon high. Là, c'est le lot. On vient de casser en dessous. Là, je m'attends à ce qu'on remonte ici, que d'ici on redescende dans la box bleue et que de la box bleue, on remonte dans la box grise au dessus là haut. D'accord ? Donc en gros, là on vient de chauche potentiellement parce qu'on a cassé la marque à structure. On vient de casser en dessous donc on bosse dans la tendance et maintenant pour valider un boss, une fois qu'on est passé en dessous, il faut reprendre l'inducement. Et là sur cette leg, on n'a pas d'inducement, il est au dessus. Donc là, si on veut le reprendre, c'est pour passer au dessus d'ici. Si on repasse au dessus d'ici, on prend aussi toutes les liquidités des autres précédents donc ça serait pas mal. Donc là, j'attends un retour à 1907, 6, 5 dans cette zone. Une fois qu'on est dans cette zone et ça tient, on remonte à 25, 27, 28 par là. Ok les gars ? On va finir avec le BTC. Le BTC, le BTC. Donc le BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous avait fait un lot ici, un A ici. On avait des liquidités internes ici et ici. D'accord ? Par rapport à cette descente, ma liquidité interne était là. Par rapport à cette montée, ma liquidité interne était là. Donc là, on est venu chercher. On est venu chercher. Maintenant qu'on a été chercher des deux côtés, qu'est-ce qu'on attend ? On attend à ce qu'on revienne tester au moins cette zone sur BTC. Et si jamais cette zone, elle se fait arracher, on va commencer à remonter. Pourquoi ? Parce que déjà là, dans cette descente, je compte 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ça pourrait être 1, 2, 3, 4 et là, on va chercher une 5 aussi. D'accord ? C'est pour ça que je me méfie, qu'on est en train de range. Mais vu qu'on n'a pas encore validé ce scénario, on pourrait très bien être dans une 1, 2, 3, 4, 5 simple avec une A, une B, si là, on ne crée pas de nouveau plus bas, avant d'aller chercher la C qui viendrait chercher le haut de cette liquidité. Et à terme, on devrait venir chercher cette mèche ici-là. D'accord ? 26, 990, ça devrait sauter avant de redescendre. Ce que je vous avais dit la semaine dernière déjà. Mais vu qu'on est dans un big range de la moelle FT, on doit attendre. Donc ça, c'est peut-être ma A. Là, ça serait la B en cours. Donc la B en cours, elle peut descendre encore un peu plus bas. Elle pourrait venir dans la mèche et faire chier tout le monde. Donc là-dedans, par exemple. Elle pourrait venir là-dedans. Mais pour le moment, si on ne crée pas de nouveau plus bas par rapport à cette mèche, on pourrait remonter d'ici. Ok les gars ? Donc je vous ai cover à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Le high qu'on va target si jamais cette zone elle tient, ça ne sera pas en une fois. Ça va monter, ça va venir là, puis ça va redescendre, puis ça va remonter, puis ça ira après, à ce moment-là. Donc là, on a cover Forex et le BTC. Là, vu que j'ai formaté le rediff, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au niveau du son et tout sur la rediff. Si c'est cool, je vous dis à demain. Et puis demain, on verra où est-ce qu'on en est. Ok les mecs ? Allez, passez une bonne journée et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao l'équipe. Sous-titrage ST' 501